... Et voilà, donc on est bien dans l'écluse. Maintenant, ben en fait, là-haut, on avait notre éclusier, donc Aurélien, que vous a présenté Marine, qui nous a parlé. Et ensuite, ben il a tourné cette clé, qui voilà, en 6 minutes, va nous faire monter, donc va nous permettre d'atteindre le niveau du biais supérieur. C'est ça, l'idée d'une écluse, c'est de faire monter le bateau au niveau de l'eau de l'autre côté du petit barrage qu'on a vu sur la rivière. Et alors, comment fonctionne une écluse ? Ben déjà, comment c'est constitué, puisque tout découle de ça ? Une écluse, c'est toujours deux murs latéraux. Là, vous voyez de chaque côté, ils sont en pierre ici, parce qu'ils ont été construits à la fin du XVIIe siècle, c'est l'époque de Colbert. Premières écluses construites ici, sur le Lot, à ce moment-là. Mais bon, ces murs latéraux d'écluses, on les appelle plus particulièrement des bas-joyers. Termes de bâtellerie, on change tous les mots normaux. En tout cas, vous avez devant vous une première série de deux portes, ce sont les portes amonts. Vous avez à l'arrière les mêmes, mais ce sont les portes à vannes. Et on les appelle les venteaux, normalement, je vous épargne tous les autres termes. En tout cas, droit devant, sur les portes, vous voyez qu'il y a des tiges grises qui s'enfoncent dans l'eau ? Ben, au bout de ces tiges, sous l'eau, il y a des trains rectangulaires, qu'on appelle des ventelles, qu'on va pouvoir lever ou baisser selon ce qu'on veut faire. Nous, l'idée, c'est de monter.